Musique Ah ce qu'il fait bon ! Ah ce qu'il fait chaud, c'est génial, j'adore la canicule, franchement moi je kiffe, j'adore cette chaleur, c'est trop bien, on sent comme dans les tropiques. Et sinon, salut à vous et bienvenue dans cette vidéo, alors l'été a commencé et je suis motivé chaud patate. Et vous, aujourd'hui on va étudier quelque chose qui va vous intéresser je pense, la température du titan colossal du mythique et glorie manga qui est Shinjiki no Kyujin, alias le tag des titans pour ceux qui ne parlent pas japonais. Et donc nous allons voir dans cette vidéo une estimation de sa température et voir à quel point ce titan est chaud. C'est ce que nous allons voir maintenant dans Science Manga, le module de Science Geek Theory, générique. Musique Nous allons entrer dans mon laboratoire pour étudier la chaleur du titan colossal. Fais coucou à la caméra ! C'est bien, je te remercie mais y'a un souci. Pinoche ! Euh bon, changeons de modèle. Okami tu peux m'aider s'il te plaît ? Aucun problème, je t'envoie ça maintenant. D'ailleurs passez sur sa chaîne, il va m'aider pour faire le versus, on va faire de la 3D de qualité avec une animation de fou donc je vous invite franchement à aller vous abonner à sa chaîne si le contenu vous plaît et si vous aimez ses animations. Et avant qu'on part dans les explications, je vous invite à mettre un gros pouce bleu sinon le titan colossal viendra chez vous vous faire la fessée du siècle. Bon, c'est bien, on peut commencer. Alors tout d'abord, le titan colossal mesure 60 mètres. Oui, c'est beaucoup. Pour un être organique, c'est un peu problématique niveau biomécanique mais ça on en parlera sur la vidéo du monde de SNK versus la vraie vie. Mais revenons à notre titan. Pour l'estimation du poids, c'est entre 1 tonne à 20 tonnes. Ceci sera vu aussi ultérieurement. On peut voir qu'il n'a pas de peau et que les muscles sont mis à nu. C'est le seul titan qui est dans cette forme et de cette taille. Ce titan est caractérisé par plusieurs choses. Déjà, il est très lent et il a une capacité à produire une chaleur qui est unique dans la série étant donné que c'est le seul titan qui est capable de faire ça. Mais quelle est donc sa température corporelle ? Et quelle est cette vapeur ? Et quelle est cette température aussi de cette vapeur émise ? Tout d'abord, nous allons regarder la transformation du titan colossal qui va nous apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de ce mastodonte. Dans la saison 3, on a pu même remarquer que nos héros ont fui direct lorsqu'ils ont vu Berthold se changer en titan. Ouais, alors bon, si tu ne sais pas que c'était lui le titan colossal à la base, bah je suis désolé mais va revoir SNK. Sinon, cela confirme une de mes théories que j'avais émise lors d'un de mes lives. Vous allez sur la chaîne secondaire, elle est super sympa, lien dans la description. Cette transformation a une origine nucléaire car forcer des atomes à se réunir à cette vitesse, c'est déjà une réaction de fusion nucléaire. De plus, regardez-moi cette transformation. Si ce n'est pas une transformation comme une réaction de fusion ou de fission nucléaire, d'ailleurs j'ajoute ça, bah appelez-moi Pipou. Donc, pour comprendre ce qui se passe dans cette transformation, il faut un exemple que l'on connaît bien. Et là, il y en a un que vous connaissez tous, l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bombe nucléaire produit sous forme de chaleur 30% à 40% sous forme d'énergie. Et il y a 10 à 20% de rayonnement radioactif. Ceci est très important, mais sera vu dans la vidéo des titans dans notre monde. Ce teasing de fou. En une millionième de seconde, il y a une onde de choc de 1000 km heure, pulvérisant tout sur son passage. Alors, allons à l'intérieur de l'explosion. Il y a une formation d'une bulle d'air qui est totalement incandescente. Il y a une température de plusieurs millions de degrés. C'est largement plus que sur la surface du soleil, soit 5505 degrés Celsius. A comparaison, la température du corps humain est à 37 degrés, c'est donc 1487 fois plus chaud. Et sinon, je ne sais pas si vous le savez, mais la bombe d'Hiroshima a provoqué un tremblement de terre de magnitude 5.5 sur l'échelle de Richter, avec des vents de 1000 km heure. Et si on compare à la bulle d'air, c'est des millions de fois plus chaud que le corps humain. Et là, on voit qu'il y a un souci. C'est qu'un vent dans cette partie du mur aurait rasé toutes les maisons. Or, ce n'est pas le cas. C'est l'animé ? De plus, tous les humains auraient été envoyés dans l'au-delà ou finir en brochette grillée. Toi aussi, tu connais. Donc, on va diviser tout par 2,5. Voilà, ça c'est mon estimation personnelle. Donc, on obtient des vents de 400 km par heure, ce qui est plus convenable. D'ailleurs, pour info, une bombe de 900 kg aurait détruit des structures dans un rayon de 40 mètres. Ce qui colle bien avec notre Titan et le district. Et pour la fameuse bombe d'Hiroshima, c'est 3900 kg, kg tonne de TNT qui ont détruit 2 km. Ce qui n'est pas le cas ici. D'ailleurs, en explosant aux alentours de 580 mètres d'altitude, elle va raser une surface de 13 km cube. En touchant quand même 7600 bâtiments. Et 63% ont fini en cendres et seulement 8% ont échappé à la destruction. D'ailleurs, si tu es comme moi et que tu as de bons yeux, tu as vu qu'il y avait un flash lumineux. Qui va rendre aveugle tous ceux qui le verront pendant un laps de temps assez long, voire une cécité permanente. Donc, bah là, la plupart, comme Héroïne qui était là juste à mater, bah ils sont devenus aveugles. D'ailleurs, c'est une magnifique incohérence, mais bon, on ne dira rien. Donc, chut ! Dans les 17 mètres de rayon autour du cœur de l'explosion, la température tourne à 300 000 degrés Celsius. Et donc, si on continue dans notre logique, pour nous, on divise par 2,5, on obtient 120 000 degrés Celsius. Qui est donc la température à 17 mètres autour du cœur de l'explosion du Titan colossal. Pour une distance à 50 mètres pour Hiroshima, c'est entre 9000 et 11000 degrés Celsius. Si on divise par 2,5, on obtient 3600 à 4400 degrés pour notre Titan. Donc, si on suit cette logique, au sol, sous l'hippocentre de l'explosion, la température pour le Titan colossal serait de 1600 à 2400 degrés Celsius. Dans l'attaque des Titans, à 400 mètres, tout est réduit en cendres, même le béton armé. À 720 mètres, les maisons et les bois brûlent sous l'effet de l'explosion. À 800 mètres et à 1200 mètres, les bâtiments sont en très très mauvais état. Les gens vont brûler, et on peut voir cela dans l'animé d'ailleurs. Nous allons faire maintenant une estimation du district de Trost, qui doit faire 40 km, voire 50 km. C'est donc une petite zone. Ce qui va nous intéresser, c'est que ça va nous montrer que c'est cohérent, car si on avait un vent de 1000 km heure, comme avec la bombe d'Hiroshima, Ben, Erwin l'aurait sent bien senti passer. Déjà que le flash l'a rendu aveugle, c'est bon, j'arrête de taper sur Erwin. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Le pauvre, il a déjà pris assez cher comme ça. Et maintenant, passons à la détermination de la fumée du Titan, ainsi que sa chaleur. Ce Titan produit de la fumée en permanence, qui est synonyme d'une forte réaction exothermique, qui est due à cette pseudo-réaction nucléaire. J'ai étudié tout d'abord la température des conduits de cheminée, qui peuvent aller jusqu'à 1000 degrés Celsius max. Après, j'ai fait des recherches sur les incendies. Maintenant, si je suis fiché pyromane, c'est de votre faute ! Dans les incendies, on a une température oscillant entre 1200 degrés Celsius à 1500 degrés Celsius. Et dans les panaches de fumée, la température chute au-dessous de 600 degrés Celsius. Cette fumée est constituée de particules solides et plus ou moins liquides. Mais là, plusieurs problèmes vont apparaître. Déjà, vis-à-vis des violentes vapeurs de fumée. Tout d'abord, si vous avez vu l'épisode où Armin est cramé comme un repas qui est trop resté longtemps dans le four, vous allez comprendre mon raisonnement. Après cela, je suis allé voir les techniques de crémation au niveau des incinérations. Un corps est détruit à 850 degrés Celsius pendant 1h30 à 2h. Mais bon, ici, Armin est plus cramé qu'une cagoule au soleil de midi et il n'a pas fini en poudre pour Snoop Dogg. Donc la température de cuisson devrait tourner entre 600 degrés à 800 degrés Celsius. Mais là encore, il y a un second problème, c'est la température au niveau du noyau du Titan qui doit être supérieure à la fumée vapeur produite. Donc on aurait une température proche des 1300 à 1600 degrés Celsius. Le seul souci, un corps avec des protéines ne peuvent pas tenir à cette température. Et le pilote du Titan serait en cendres à l'intérieur à moins d'avoir un énorme système de refroidissement. Paye ta climatisation, Mike, s'il te plaît. Après, pour avoir une brûlure au 3ème degré comme Armin, il faut des températures qui détruisent l'épiderme et le derme et laissent l'hypoderme à nu. On sait qu'Armin est au 3ème degré car il a la peau sèche et carbonisée. Il n'a plus de douleur, il n'a plus de poils ni de cheveux. Or, dès 44 degrés Celsius, on commence à avoir des brûlures. Vers 55 degrés Celsius, des tissus sont touchés et à partir de 62 degrés Celsius, les protéines commencent à se détruire. Donc Armin a été exposé environ 1 minute au grand max et j'ai parlé de vapeur à 600 degrés oscillant à 850 degrés Celsius mais c'est beaucoup trop chaud car il n'aurait pas tenu 1 minute. Donc il faut reconsidérer la vapeur d'eau à 100 à 280 degrés Celsius. Cela me paraît donc plus logique. De plus, une info très importante, la vapeur selon plusieurs études pénètre par les pores de la peau et donc a un effet beaucoup plus rapide que la brûlure de contact, ce qui est de coup logique. Et donc si on suit cette logique, au niveau du noyau, du corps, du titan, on va abaisser le thermostat qui va tourner entre 600 degrés à 750 degrés Celsius au lieu de 1300 à 1600 degrés Celsius. J'ai pris cette fourchette de température car sinon les lames, si elles étaient en acier, elles fonderaient à 1450 degrés Celsius. Mais que vois-je ? Non, 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 les lames, non, non, vous n'allez pas fondre, non, 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 non ! Ok, bon ben, dans l'animé, lors du duel entre Armin et Berthold, les lames ont fondu en moins de 20 secondes. Donc soit elles ne sont pas en acier ni en fer, soit elles sont composées d'aluminium pur qui a une température de fusion de 660 degrés Celsius, soit en argent avec une température de fusion de 961 degrés Celsius. Sinon, pour moi, ce qui est plus logique, c'est l'étain qui est à 232 degrés Celsius, qui est un alliage qui a été utilisé fortement dans l'Antiquité, même dans le Moyen-Âge, avec des épées en plan, avec une température de fusion de 327 degrés Celsius, ou avec des épées en bronze qui ont une température de fusion de 890 degrés Celsius. Après, il faudrait une vidéo complète sur les épées de SNK et des équipements tridimensionnels, qui seront peut-être vues dans le monde des titans versus la vraie vie. Et j'ajouterai que Berthold voulait tuer Armin, donc il a pu augmenter la température au-delà de ses limites standards de son titan. Et donc il se peut qu'Armin s'est mangé aux dernières secondes 1200 à 1500 degrés Celsius. Et tu demandes, comment je peux dire cela ? Petite question, vous avez tous une cuisinière avec du gaz, ou vous avez déjà vu cela ? La température des flammes tourne à 1200 degrés, voire 1400 degrés Celsius. Les flammes sont bleues, et si vous pouvez le remarquer dans l'anime, Armin a aussi des flammes bleues qui apparaissent juste avant d'être complètement brûlées. Pour info, c'est de la chimie luminescence. Mais c'est quoi ce gros mot ? C'est de la lumière qui est émise à cause d'une réaction chimique. Ici, c'est une combustion produisant du CO2, des CH et des C2. Les produits chimiques résultant de cette réaction ont une énergie bien au-delà de leur état normal. Et donc il y a un surplus d'énergie qui va être restitué sous forme de lumière bleue, comme dans vos gazinières. Et donc les flammes bleues autour du corps d'Armin, c'est en fait Armin qui est en train de cramer, de prendre bien feu. Donc on peut voir que bien, Armin c'est bien une tête brûlée. Mais revenons à notre petit titan colossal. Comment peut-il utiliser ce pouvoir ? Alors, ce titan colossal consomme sa masse de carbone et d'azote et ses protéines musculaires par protéolyse musculaire. Alors la protéolyse musculaire, c'est quoi ? Lorsqu'elle n'est pas pathologique, elle apparaît, soit lors d'un processus naturel, mais surtout lors d'un jeûne lent ou d'une famine. Cette phase de protéolyse musculaire apparaît toujours après que les stocks de graisse et de sucre ont été consommés. C'est les muscles, le dernier rempart avant la mort du sujet, qui va mourir de nutrition et mourir de famine. Mais ici, c'est une protéolyse consciente et contrôlée. Et elle est couplée avec un autre processus qui produit de la chaleur, la graisse brune. Et oui, je parle de graisse. La graisse brune existe chez nous, mais plus chez les bébés. Cette graisse différente de la graisse blanche permet d'utiliser l'énergie du corps pour produire de la chaleur et elle consomme beaucoup d'énergie. On peut penser donc que notre titan colossal fait un peu la même chose, petit coquinou. Dans conclusion, le titan colossal n'est pas si chaud que ça, même si on pourrait le croire. Et bon, il n'est pas si impressionnant que ça, hein ? Hé, 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 lâche-tou ! Kawaiiou, aide-moi ! Hé ! Kawaiiou ! Ça fait du bien d'être à la plage. Kawaiiou, tu peux augmenter le thermostat un peu plus ? Merci. Yowoo ! Cette vidéo de Science Manga est déjà terminée. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater, car il va y avoir des super vidéos qui vont arriver. Je vous invite aussi à aller sur la chaîne d'Okami qui a fait la 3D et qui a fait du super boulot. Il vient de commencer la 3D et vous imaginez déjà ce qu'il arrive à faire en animation. Il fera le versus, donc abonnez-vous à fond à sa chaîne. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas max de pouces bleus. Si on a 2000 pouces bleus, il y aura une petite surprise. Bisous bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada